Musique Bonjour à vous, bienvenue dans un nouveau vlog Un vlog qui va être un petit peu différent des autres vlogs Pour ceux qui me suivent pas, je suis pute J'ai deux enfants Et je vais demain me faire repérer des seins Et je vais demain me faire opérer des seins J'avais envie, je fais des vlogs de toute la semaine De machin, du coup je parle de tout et de n'importe quoi Mais j'avais envie de faire un vlog spécial sur le lifting mâmeur Que je vais faire demain Je me suis dit que ce serait bien pour ceux qui ont des questions, des machins, des trucs Je viens de vous filmer à l'instant une vidéo Que je vous mettrai en barre d'informations Une vidéo où je vous explique le début du comment, du pourquoi Des machins, des trucs, des rendez-vous, des trucs, des vidéos, de tout ce que tu veux Et je me suis dit que c'était pas mal de partir ensemble en fait Pendant toute une semaine ou peut-être plus, on verra Suivant l'évolution des choses Mais de partir à partir d'aujourd'hui Moins de 24 heures avant l'opération Jusqu'à on sait pas quand Moi je me suis fixé l'objectif D'aller jusqu'à le premier rendez-vous Avec la visite de contrôle Avec le médecin Sachant que demain je me fais donc du coup un lifting mâmeur Allez voir la première vidéo que j'ai faite Demain je me fais un lifting mâmeur Et tant qu'à faire en même temps Je me fais une petite liposuction du ventre Après la liposuction du ventre Et juste on t'enlève du gras Et un extraordinaire On va plus se focaliser aujourd'hui Enfin dans ce vlog Sur le lifting mâmeur en fait Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vous Il y a beaucoup d'entre vous qui me posaient des questions Et je me suis dit que c'était mieux De faire un condensé Et de faire carrément un vlog Et de se suivre au fur et à mesure De l'évolution des choses Et j'avais aussi pas envie de De polluer mes vlogs de semaine Parce qu'il y en a autant Il y en a que ça les intéresse à fond à fond à fond à fond Mais autant il y en a qui s'en battent Qui s'en battent la race de mes nichons J'ai envie de te dire qui s'en foutent complètement Donc je me suis dit qu'on allait faire un vlog différent Dans ce vlog là je vais juste vous parler de mes seins Dans le vlog de la semaine je vous parlerai un petit peu mes seins de temps en temps Mais voilà tu vois un petit peu l'idée Donc du coup en avant c'est parti J'ai moins 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 un Moins deux un Pour l'opération Bah du coup on va se suivre On va se suivre ensemble Vous allez être ma confidente Ma confidente pour l'opération Mes confidentes Et voilà là je vous avouerai que je suis un petit peu excitée Impatiente Mais en même temps un petit peu stressée Voilà Ça déstrait du matin Du soir Enfin bref je n'arrive plus à parler On se retrouve plus tard Pour une étape ce sera la douche à la bétadine On aime on adore Et demain je me réveille à 7h du matin Je file dans la voiture C'est une copine qui m'emmène à la clinique Et voilà Donc du coup on se retrouve ce soir Ou demain on sait pas mieux On se retrouve Avec des nouveaux seins bientôt Tu vois ? Non mais oui mais moi je suis comme ça Moi je suis comme ça Je passe du cocalane Non ce que je vous ai pas dit C'est que gros flic Gros flic Il est où le poulet ? Gros flic Je ne Je n'avais pas encore J'ai commandé il y a 10 jours Le super panty Pour la liposuction Je l'ai reçu qu'aujourd'hui Enfin je l'ai reçu J'ai été le chercher Il est arrivé qu'aujourd'hui A la pharmacie Voilà Petit panty des familles Super sexy Donc premier flic Premier flic Voilà Tu qui m'as taraudé Pendant 3-4 jours En me disant Mais il arrive pas Il arrive pas Il arrive pas La pharmacie ne m'appelle toujours pas C'est comment ? Donc voilà Premier petit truc Allez Là ce que je vais faire en fait C'est que je vais faire mes papiers Je vais faire mon sac en fait Parce que j'ai toujours pas fait mon sac Dans mon sac Ce que je vais prendre C'est que Le plus important C'est que je vais prendre Une rallonge Une rallonge multiprise Mon chargeur de Bah oui C'est fait aussi pour ça le vlog Mon chargeur de téléphone Je pense que je vais prendre aussi L'ordinateur Pour monter C'est la meuf qui croit Qu'elle part en thalasso Tu vois Mon ordinateur Pour monter la vidéo Que je vous ai fait Où je vous ai expliqué Un petit peu Les petites étapes Avant l'opération Tu sais quoi Je vais y aller en jogging En jogging basket Je vais pas me prendre la tête du tout Voilà Je vais préparer un petit peu mon sac Tu sais quoi Je vais vous montrer Ce que je vais prendre dans mon sac Mais je vais préparer ça tranquillou bilou Parce que là J'ai pas les enfants à la maison Pour information Pour ceux qui débarquent J'ai un enfant De 2 ans Et un enfant Non De 2 ans bientôt Et un enfant de 3 ans Il y a bientôt 4 ans Tu vois un peu l'idée Ça y est J'ai presque fini mon sac Tout petit sac Voilà C'est les C'est ce qu'il faut Genre le collant La gaine Et le soutien-gorge Et j'ai essayé de me faire Un petit peu Un petit peu plaisir Je vais vous retourner Et puis je vais vous parler En même temps Mais ouais Donc j'ai pris mon dossier Faut que je finisse De rentrer sur les papiers J'ai pris mon coussin A chaque fois que je pars à l'hôpital A chaque fois Genre j'y vais que pour Ces dernières années Je suis allée juste pour accoucher Mais je prends toujours mon coussin J'ai pris une seule tenue Donc il y aura ma tenue Que j'aurai sur moi le jour J Et j'ai pris une autre tenue Qui va me servir de pyjama On va pas se prendre la tête Et donc c'est un espèce de jogging Très très ample Une culotte Des chaussettes Faut que je prends des chaussettes Et j'ai pris un espèce de gros pull Tu vois un truc bien Bien pilou pilou En lequel t'as envie de te mettre Donc oui je sais Je sais Mais on sait jamais Ça peut faire du bien Un peu de réconfort Et donc la prise Chargeur d'ordinateur Écouteur Ça c'est la base pour moi Si je devais prendre qu'un truc A l'hôpital Ce serait mes écouteurs J'ai pris d'olive Donc j'ai pris Je sais que je suis en train De lire en ce moment Un bouquin Mais j'ai pris ça Tu vois des petits machins Si j'ai envie pourquoi pas Donc la rallonge Je me suis dit Allez on va On sait jamais J'ai pris des petites crèmes J'ai pris ça Des petites crèmes pour les mains Et puis je me suis dit J'ai pris un seul gel douche J'ai pris Oubliez pas de prendre On sait jamais Mais un De démaquillant Voilà pour Là j'ai encore Je me suis maquillée Mais je sais que demain Je sais que demain J'aurai des yeux de panda Donc j'ai pris Hop Des petits trucs comme ça Pour se démaquiller J'ai pris même un petit masque Pour le visage Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et voilà J'ai pas pris grand chose J'ai vraiment pas pris grand chose Mais Mais ça ira largement Ça ira largement Le plus important C'est de prendre Mon ordinateur portable Le chargeur Et le chargeur de téléphone C'est le plus important Histoire de pas être déconnecté Donc Et voilà Petite douche à la bétadine Ça sent cheveux Ça sent un peu comme la piscine Ça mousse par contre C'est agréable Je pensais pas que ça moussait Mais c'est vrai que la bétadine Ça mousse Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça Mais Je sens bon Je sens le Un mélange d'hôpital Un mélange de De piscine et d'eau javel Donc autant te dire Le combo couplé Pour sortir d'hôpital J'ai fait tout ça Il est quelle heure ? Demain je me lève à 7h Il est 23h40 Du coup Hop Moi de pyjama Dans le bain Dans la douche J'étais comme ça Blah 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 Je leur disais au revoir Et La meuf qui dit au revoir A ses soins Et J'ai traîné un peu Sur Sur Youtube Je pense Et puis après je vais Je vais m'entendir Parce que Demain Grosse journée Et je me rends pas compte C'est ouf Je me rends pas compte de ça Toujours excitée Mais Je me rends absolument pas compte De ce qui va arriver Je pense que ça va passer Tellement Tellement vite J'ai hâte d'être à demain Mais ça me paraît tellement loin C'est trop chelou Ça me paraît court Mais en même temps loin Après Après des années D'avoir pensé à cette opération Bah On y est C'est demain C'est ouf J'y crois tellement pas Que j'ai l'impression Qu'il va se passer un truc Et qu'en fait Demain c'est une journée normale Mais C'est chelou C'est chelou Mais voilà J'ai hâte quand même D'être à demain À demain Arrivée dans la chambre Nous avons La petite musette La petite charlotte C'est quoi ça ? Pour les pieds Oui Sur chaussures Sur chaussettes La petite culotte Arrête Arrête Montrez-nous Arrête Oh putain J'ai pas envie Je le sens pas Ça y est c'est fait C'est pas facile Ça fait pas Chie Éprouvant Là il doit être 19h Parce que le repas vient d'arriver Je vais manger Je vous avouer Que je suis un peu dans le mal Je vous fais un petit Je vais manger tranquille Et après je vous fais un petit Débride de tout ça Coucou les loulous Je vais essayer de pas Parler trop fort Parce que ça résonne de ouf Je suis dans ma chambre Alors Je me redresse C'est pas facile Alors les loulous Là je suis très mal installée Je vous raconte un peu Comment ça s'est passé hier Donc du coup Hier C'est ma copine Qui m'a amenée carrément Dans ma chambre Elle m'a accompagnée Jusqu'à dans la chambre J'ai des trucs encore Et On est resté à peu près 20 minutes dans la chambre Avant que le bronca Alors Dans la chambre Je me suis habillée J'ai mon petit charlotte Le machin Le truc tu vois Et après il y a le Brancardier qui est arrivé C'est à dire le mec Qui transporte ton lit Qui roule tu vois Et Et voilà Avant qu'à la fois c'est parti Alors moi je pensais qu'en fait Le médecin Il allait venir directement Dans la chambre Pour me faire mes petits Très mes machins Mes trucs Mais non Donc le brancardier M'a descendu En J'ai peur J'ai vu qu'il y avait Quelqu'un qui est rentré En bas Ou en haut Je ne sais pas Où il m'a descendu Où il m'a monté Et Là on est allé Dans une grande pièce Où il y avait Plein d'infirmières Et Plein d'autres personnes Qui attendaient De se faire opérer Et en fait Ils m'ont demandé Comment je m'appelais Mon nom Ma date de naissance Enfin y'en a Ils m'ont Perfusé Hop Enfin Ils m'ont Non ils m'ont juste mis ça Ils m'ont pas Ils m'ont juste mis Là à la perf Mais ils m'ont pas mis de produit J'ai attendu J'ai attendu J'en avais un peu marre Tu vois En plus y'a des gens Qui commencent à partir Au compte-gout Et tout Et après Enfin on est venu me chercher Je dirais Qu'on est venu me chercher Une demi-heure après Une bonne demi-heure après Que je sois arrivée Et là donc On m'a déposée Dans une salle d'opération Et y'avait mon médecin Mon chirurgien à moi Donc Déjà ça m'a fait plaisir De le voir Il a pris un feutre Et m'a mis Oui il m'a mis Assise à côté de lui Sur mon brancard Et il m'a fait Plein de traits Tu sais comme les traits Dans l'urgence Je sais pas quoi D'ailleurs je vois encore là Il m'a fait 40 000 traits Sur les seins Sur le mach Il prenait Il faisait ça Il faisait ça Il faisait ça Il faisait plein de trucs Après il m'a fait aussi Des traits sur le ventre Là on les voit pas du tout Mais il m'a fait Des traits Des traits sur le ventre Moi quand j'étais descendue J'étais du coup Toute nue avec ma chemise Et j'avais mes chaussettes De contention Comme c'est ça Comme celle-là Donc là j'ai pas bien Mais en fait Tu dois les mettre Jusqu'au mollet Mais là ça sert de trop Et j'avais juste Pris ça Le bal C'est tout ce que j'avais Donc voilà Donc il m'a fait mes traits Ça a duré bien Je dirais 5-6 minutes Il était vachement conscient Su de ouf Et donc voilà Et ce qui est cool C'est qu'il m'a dit Qu'il allait m'enlever Aussi de la graisse Là sur les hanches Un tout petit peu Sur les hanches Moi je pensais Qu'il allait que faire La poitrine Mais en fait Il a enlevé un petit peu Un petit peu Sur les hanches Sachant que j'ai pas du tout Enlevé mes pansements J'ai pas du tout Enlevé mon body Je sais pas comment c'est Et voilà Alors ce qui était un peu chiant À ce moment là C'est qu'il y avait Les infirmières Qui allaient aider Ce docteur là Qui faisaient des petits allées Venues Donc moi j'étais là Comme ça à poil Bonjour Mais dans tous les cas Je l'ai resté à poil Bien longtemps après Et voilà Grosso modo Ensuite Il y a l'anesthésiste Qui s'était déjà présentée Dans l'autre salle Qui est venue Et qui m'a dit Bah c'est lui Qui allait m'endormir J'ai fait par contre Vous m'endormez pas en douce Il fait non non Je suis pas comme ça Je fais Bien sûr que vous êtes comme ça Il avait un petit sourire Très malicieux Il a pris ça Il m'a mis un truc dedans Et après Il m'a mis le masque J'ai fait vous me dites Quand vous m'endormez Et après je me suis plus Souvenue de rien Donc je me suis réveillée A la salle de réveil Qui était pas la même salle Que j'avais été au tout début Mais une autre salle Et là J'étais pas bien J'étais dans le gaz En mode Tu sais dans le gaz Quand tu dis Tu vas faire une petite sieste Et en fait Tu fais une grosse sieste Et t'es pas bien au travail En plus j'avais mal à la lèvre là Hein Ah c'est bon Là Ici Parce qu'ils m'ont entubée Ils m'ont entubée Ils m'ont mis un tube dans la bouche Pour pouvoir me ventiler Pendant l'opération Et Et j'avais mal J'avais C'était pas C'était C'est pas mal Mal Mais en fait C'est que ça tiraille Et que ça picote Et que ça gratte Et que ça chauffe J'étais comme ça Donc J'étais Ouais j'étais pas J'étais pas au top de ma forme Euh À un moment je me fais Excusez moi Peut-être que je vais vomir Et j'ai vomi Deux fois De la bile On aime On adore Après ils m'ont donné un petit Des petits Un petit médicament Par la perf Je sais pas ce que c'était exactement Mais ils m'ont donné ça Et un anti-vomitif Et Bah c'est ça Je suis descendue Vers 8h Je crois en bas Je pense que c'est ça 8h20 on va dire Et quand je suis remontée dans ma chambre Il était 13h30 Voilà 13h30 Ça a duré Très longtemps En bas Et avant bien sûr Ce que je vous ai pas dit Quand je suis arrivée à l'hôpital C'est que j'ai J'ai payé ma chambre J'ai payé Deux jours de chambre Alors que je suis restée Enfin Je suis arrivée à 7h30 Et je repars à 14h Donc 250€ Ça pique Et j'ai pas encore payé L'anesthésiste Faut que je paye l'anesthésiste Et le docteur Le docteur est passé du coup Alors après du coup Je suis restée dans ma chambre Il y a plein d'inféleurs Qui sont venus me voir Mes femmes attention On garde ça Au cas où On va donner le petit déjeuner On va donner le petit déjeuner Moi qui avais pris des masques Des machins Des trucs J'ai aucune envie de me faire ça Parce que là Ça tiraille Ça chauffe C'est vraiment pas agréable Mais ça va encore C'est supportable Le truc qui est chiant C'est que le lit Est assez petit Moi je dors sur le côté Là faut pas je me mettre Sur le côté Donc je dors par tranche Une heure Une heure et demie Je pense Après je me réendors facilement Mais voilà Je fais des petites séquences De dodo Et le médecin est passé Hier soir Vite fait Et il m'a dit Que je repasserai tout à l'heure Pour enlever les pansements Parce que là en fait J'ai rien en dessous J'ai juste ça Et ici en fait C'est un gros pansement C'est un gros Un gros scratch Je sais pas comment on va faire Pour enlever Mais tu vois C'est un gros Un gros collant de ouf Un gros collant de ouf C'est compliqué Mais ça c'est un super haut C'est compliqué Mais voilà Pardon Mais grosso modo voilà Voilà Ce qui s'est passé Pendant ces quelques heures Je vous ai laissé Donc là j'attends Que le médecin revienne J'ai hâte d'être chez moi J'ai hâte de me caler dans mon lit Et Parce que là Je suis pas super Super à l'aise Voilà Petit masque De la beauté De la beauté Gardez moi cette vue J'ai quand même Une jolie vue Sur les champs Les champs je dis Les champs La beauté Je me fais yèche Il devait 10h J'en ai marre J'ai envie de rentrer Il est 13h J'ai enlevé mon pansement Bon rien du tout Mais je les ai pas encore vus De visu Mais Enfin de face Et je quitte ma chambre 13h Je quitte ma chambre Je vais y voir le médecin Pour faire Qu'il me donne des ordonnances Et je vais voir le sud d'accueil Pour clôturer mon séjour ici Et voilà Ça tiraille plus le ventre que les seins J'ai hâte de rentrer chez moi J'ai assez bien dormi C'est cool Ça tiraille toujours Et je morfle Quand je prends pas de D'anti D'anti douleur Mais Mais ça va J'ai plus mal Au ventre Qu'à la poitrine Comme d'habitude Et la poitrine Elle est comme ça Alors il m'a dit Que Elle allait être très haute Pendant un mois Et qu'après Elle allait s'affaisser Enfin elle allait s'affaisser Pas comme avant j'espère Mais qu'elle allait être très très haute Pendant un bon moment Et qu'après Au bout d'un mois Elle allait Allait prendre sa place Normale on va dire Grosso modo Donc ouais Ça tiraille au niveau du ventre Surtout quand je me déplace Quand je me tourne un peu dans le lit Parce que moi J'ai tendance à dormir sur le côté Et au niveau de la poitrine Ça va tirailler Pareil Quand je suis dans le lit Quand je vais changer A bouger de côté Sinon La poitrine Honnêtement J'ai pas du tout mal Je Rien du tout Elle est indolore en fait Je ne sens rien du tout C'est trop chelou Donc voilà Donc ça va Là je vais m'occuper de mon bébé Et puis Je vous dis En plus Je vous fais un petit check Au niveau de la douleur Ce que ça donne Le pire c'est quand Alors quand je suis debout Ça tiraille au niveau du ventre Mais au niveau des seins Je ne sens absolument rien Et quand je suis en position assise Là je viens d'emmener mon fils Chez la nounou Donc j'ai conduit 20 minutes à peu près Aller retour Et Alors au niveau du ventre Ça fait comme si Comment dire Ça fait comme si j'avais envie Je vous explique vraiment Grossièrement de ouf Mais ça fait comme si J'avais Envie de faire caca Et plus Que j'avais mangé Du couscous Une tagine Un Chilicone carnet Et Qu'est-ce qu'on veut Un cassoulet Et qu'on mettait une gaine Et on me serrait de ouf On mettait un corset Tu vois ça fait à peu près ça La sensation quand je suis assise Et au niveau des seins Quand je suis assise C'est très chelou Ça fait Comme si on m'avait mis Un corset Ou alors comme si on m'avait Moulé les seins Dans un Tu sais quand tu fais des Ouais comme si on m'avait Moulé les seins Dans un Pour faire une empreinte De mes seins Et ça fait ça Ça fait ça la sensation C'est Ça fait pas mal Bien que tout à l'heure Quand je me suis occupée De mon fils ce matin C'était Ça commence à piquer J'avais l'impression Un peu que j'avais Tourné de l'oeil Ou que j'avais Envie de vomir Mais c'est plus désagréable Que ça fait mal Voilà Pour Pour information C'est Désagréable Ouais J'ai réussi quand même A porter mon fils Parce que dans les escaliers Il faut bien que je le porte Et ça l'est à peu près Ça l'est à peu près Mais Mais voilà C'est pas si désagréable Que ça Mais à la longue Tu risques de De tourner de l'oeil Voilà J'étais affalée Dans mon canapé Et je me suis dit Que Non Non On allait pas Se laisser dans le canapé A moindre On allait s'habiller On allait se Laver un petit peu On allait un petit peu Se faire joli En attendant que mon chéri arrive Parce que même si Je vais pas chercher les gamins On peut quand même Merde On a pas dépensé 6000 balles Pour ressembler à rien du tout Et rester dans un canapé Enfin rester dans son lit Ok Donc là Je me lave un petit peu Je me fais un petit peu Joli J'essaye J'ai mis un leggings Parce que je peux Je voulais mettre un gil Mais c'était un peu tendu Et franchement J'ai une taille De guêpe On dirait Beyonce Bon je peux pas bouger quand même Mais J'ai une taille de guêpe On est plutôt pas mal Hop Par contre ça tiraille de ouf Je suis en train de faire Ma midi naine Mais faut pas que je m'excite de ouf Et au niveau de les Des pansements J'ai toujours ceux là Tu vois Hop Ça m'a l'air Plutôt pas mal Et je les enlève demain Demain je me Demain je me Bah je me lave J'enlève les pansements J'enlève tout ça Hop Ah je t'ai pas montré Les soins Bah je te montrerai demain Les soins Mais voilà Ce que ça va donner Bon au début Je vous l'avais dit Que ça allait être haut Pendant un mois Après ça allait redescendre Mais je trouve ça plutôt joli Je trouve ça plutôt joli Allez je me prépare J'essaye de me faire un petit peu joli Et après mon chéri va arriver Et je vais essayer de faire un petit repas Parce que Voilà Il faut pas se laisser On va pas se mettre en pause On va pas se mettre en pause Mais Je vais pas me faire mal non plus Faudrait que je la coupe Mais j'ai pas envie de la couper Je vais la laisser pousser Cette frange Bon j'essaie de faire un petit truc Mais Avec la frange C'est pas facile Bon alors j'essaie comme ça Mais je vais plus rien y voir C'est un peu compliqué Je vais essayer de faire une petite choucroute Comme ça Une grosse choucroute des familles Bonjour Ouais ça passe Coucou les loulous Aujourd'hui J'ai enlevé mes pansements J'ai toujours mon truc Qui me rend dans les Dans les fesses là Mon espèce de corset C'est relou C'est désagréable Ouf Donc ce matin J'ai enfin J'ai enfin fait une douche Du coup J'ai enlevé les pansements Que m'avait mis L'infirmière Directement à l'hôpital J'ai toujours Les espèces de strips Tu sais les trucs que tu mets Les trucs pour éviter Les points de suture Hop Sachant que je vous ai Je suis essoufflée J'ai monté les escaliers Je suis essoufflée Sachant que les fils que j'ai Je vous ai pas dit Mais c'est des fils Qui vont se résorber Tout seul Donc j'ai des espèces De petits strips Ici Du coup j'ai vu J'en ai ici J'en ai là Et j'en ai ici Il y en a quelques-uns Qui sont partis Le médecin m'a dit Si ça part C'est pas grave Vous prenez pas la tête Et je vais vous montrer Du coup les soins Que je dois mettre Sachant que c'est moi Qui vais me faire Mes pansements A moi Enfin C'est pas les pansements De Jean-Jacques C'est moi qui vais me faire Mes pansements Et voilà Alors peut-être Que ça va dépendre Des médecins De vous Comment vous vous sentez Ça peut être aussi Une infirmière Qui va venir Directement à domicile Donc moi j'ai fait un peu A l'arrache tu vois Un petit peu à l'arrache Les pansements Mais en fait grosso modo Ce que j'ai fait C'est que Je me suis lavé Au savon Très très doux Alors le mieux Ce serait le savon de Marseille C'est le De Marseille Pas de Marseille Que m'a dit le médecin Donc je me suis lavé Au savon de Marseille Sur les endroits Où il n'y avait plus De petits strips J'ai mis un petit peu De solution Alors ensuite Je me suis séché Avec une serviette Que je vais utiliser Spécialement pour ça Et je pense que Je vais la changer Tous les deux jours Tu vois un peu l'idée Et tu sais Je me suis essuyée Vraiment Vraiment tout doucement Comme ça Et ensuite Pourquoi ça coule Je sais pas J'ai utilisé une petite solution Comme ceci Pour désinfecter Que la pharmacienne M'a donné Parce que sur la Dans tous les cachets Qu'il m'a donné Ils ne m'avaient pas donné Ça du tout Sur la Sur la Bah l'ordonnance En fait Hop Ensuite du coup Ce que j'ai fait Alors là où il y a Déjà les Où il y a encore Les strips En fait C'est que J'ai rajouté De la vaseline Comme ceci A fond à fond Sur Bah là où il y avait Encore les strips Donc j'aime faire ceci Et ensuite J'ai mis tout simplement Des compresses Hop Des compresses Comme ceci Bah c'est ce que Je t'ai montré là Hop Donc j'ai compressé Avec ça Donc j'ai mis par dessus La vaseline Mais même s'il y a quand même Mes petits strips En dessous Et du coup J'ai Scotché Tu vois genre là par exemple J'ai mis tout le truc Et puis là du coup J'ai mis du scotch Tchac 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 Ici avec un espèce De ruban Comme ceci Tu vois ça c'est un truc Que tu C'est un gros rouleau de scotch En fait tu le découpes Et puis Et puis du coup Ça se colle directement Hop J'ai fait ça Donc du coup J'ai utilisé 4 Ouais Euh non 2 2 trucs comme ceci Par sein Alors le premier Je l'ai mis comme ça Et l'autre Je l'ai ouvert en fait Et puis je l'ai mis Comme ceci Au niveau des cicatrices Alors je vous avouerai Qu'il y a beaucoup de strips encore Donc je vois pas bien les cicatrices Mais du peu que j'ai vu Inch'Allah Je crosse les doigts Ça m'a l'air Plutôt propre les cicatrices C'est un truc de malade Donc j'en ai utilisé 2 à chaque fois Pour chaque sein Sachant que je l'ai doublé Je pense que j'aurais pu En utiliser qu'un seul Mais il m'a dit En attendant Vous essayez le moins possible Que la cicatrice touche Votre Votre Bah le corset Ou le soutien-gorge Ok Donc tu vois un peu l'idée Quand tous les strips Seront partis Donc ça je vais continuer A faire cette méthode là Avec la vase Le machin Le truc Quand les strips Partiront Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Une petite crème Bah juste là C'est que je vais mettre Il m'a dit Il faut hydrater de ouf Donc en premier C'est pareil Je vais me sécher Je vais me laver au savon de Marseille Je vais bien me sécher Avec une sarglette Qui sera ma sarglette à moi Je vais utiliser Ce produit là Tant qu'à faire Pour désinfecter un petit peu tout ça Et ensuite Désolée Je suis essoufflée Je parle super vite C'est que je vais hydrater ma peau Avec ceci Ok Hop Ça c'est lui qui me l'a conseillé aussi Donc hydrater ma peau avec ça Et mettre un petit peu De cical fat Hop Sur les petits plaies Je le revois jeudi Donc je lui montrerai un peu plus d'explications Mais d'après ce que j'ai compris La vase lime Voilà c'est 5-6 jours Maximum Ok parce qu'après Si tu mets toujours de la vase lime Bah du coup ta plaie Elle va jamais se refermer Tu vois Donc moi je vais utiliser la vase lime Jusqu'à temps que Enfin là où il n'y a que les strips Tu vois un petit peu l'idée Voilà grosso modo Les doliprane J'en ai pris un petit peu Mais Pas trop non plus Hop J'en ai Je crois que j'en prends à peu près 4 par jour Donc là je pose mes petits trucs Comme ceci Chez ma petite tambouille Je vous avouerai que c'était un peu Un peu compliqué D'enlever les pansements Enfin j'avais un petit peu peur Mais quand je me suis regardée dans la glace En fait j'ai bien aimé Le résultat que ça donnait J'ai trouvé que ma morphologie Je sais pas comment on peut dire ça Était plutôt harmonieuse Donc j'ai bien kiffé Et après quand j'ai regardé Que mes seins Ça m'a pas fait peur Je me suis dit Au début j'avais très très peur Que quand je vois mes seins Ça me fasse Oh mais c'est horrible Et en fait Non J'ai trouvé ça plutôt joli Même si là je vous avouerai Que ma poitrine Elle est plus en mode Pectoraux Pectoraux d'hommes Qui a beaucoup beaucoup de pectoraux Tu vois un peu l'idée Plutôt que des seins Pour Je vais essayer de vous incruster Une photo de moi Enfin une vidéo que j'ai fait Si c'est pas trop choquant en fait Mais ouais Les seins sont vraiment très très ronds Ce qui est chelou de ouf Je dis Je vous le répète à chaque fois Mais je vous donne l'évolution des choses C'est qu'au niveau des seins Je ne sens absolument rien Même au niveau de l'oréole en fait De l'aréole Je vois qu'ici Bah Ça a été coupé en fait Mais je n'ai absolument pas mal C'est ça qui est ouf Alors des fois ça va peut-être Là par exemple J'ai passé deux heures à faire les courses Je sais que c'est pas une très très bonne idée Mais j'ai passé deux heures à faire les courses Ça tire un peu Ici en fait Juste là Mais pas plus Pas plus C'est un truc de ouf C'est Et les seins Ouais c'est juste là que ça va tirer Ici Mais c'est tout Tout simplement Donc c'est cool Ça fait plaisir Ça fait désir Mais voilà Si je pousse un peu trop le bouchon Martine Là ça va attirer Mais vraiment A ce niveau là Sinon j'ai pas de douleur au niveau des seins Et c'est Je ne les sens pas C'est très chelou Je ne sens pas mes seins Ils sont où ? On sait pas Coucou Je sais pas du tout Si ce vlog va être appréciable à regarder Parce que Je viens de me réveiller Parce que tout A chaque fois que je vous prends Je vous parle de mes douleurs Mais bon D'un côté c'est un peu ça L'idée de ce vlog là Spécial Post opération Donc on est aujourd'hui Lundi Je vous avouerai que j'ai Pas super bien dormi Bon les enfants Ils m'ont pas aidé Parce qu'ils se sont réveillés Trois fois dans la nuit Et moi ça a pas mal tiraillé Ici en fait Au niveau de là Hier j'ai pris une douche Il commence à y avoir des petits strips Strips Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit Qui commencent à partir Du coup ça tiraille pas mal J'ai vu la cicatrice Je vais pas vous montrer les cicatrices Mais vous imaginez Une cicatrice bien rouge Au niveau de là Juste en dessous Et ouais ça tiraille bien Par contre quand j'ai fait les pansements J'ai mis qu'une seule couche de protection Bonjour le chat Une seule couche de protection De Comment ça s'appelle De Bah les petites protections Que je vous ai montré J'ai mis qu'une couche Donc je pense qu'il faudrait Que j'en mette deux Parce que peut-être qu'en fait Ça tiraille Ça pince par rapport Au soutien-gorge en fait Ici tu vois les petites couches là Hop Après quand j'enlève les pansements Y'a absolument pas de Y'a pas de sang Ni quoi que ce soit Y'a pas de pu Y'a rien du tout Les cicatrices sont assez jolies J'en ai peut-être une Où y'a un peu Un petit surplus Comme ça tu vois Ça fait une petite Pas une petite boule Mais tu vois Tu sens qu'elle est un petit peu En relief la cicatrice Mais j'ai touché Y'a Enfin ça va Et ouais Donc ouais Ça a tiraillé vachement hier J'en ai une autre qui est là En fait ici Elles sont très très rouges Rouges foncées Tu vois Rouges champs Ici en fait Elles sont un peu plus Comment dire Un peu plus transparentes Et rouges Plus doux on va dire Et ici Elles sont Un petit peu Bah un petit peu Les mêmes que Que celles qui sont là Y'a celle là Peut-être Qui va peut-être C'est peut-être Un petit peu écarté Donc faut que je regarde ça J'ai envie de regarder Ils seront trop fables Me regarder Pour pas me prendre la tête Plus que ça Mais voilà Ça tiraille Un peu là C'est un peu Un peu désagréable Ça fait pas mal Au toucher Ça fait pas mal Ça fait Si Après Je m'éclate pas A toucher les cicatrices Mais si je devais toucher Ça fait un peu Comme Comme des chatouilles C'est un petit peu L'incension Que quand tu mets ton Ton coton-tige dans les oreilles Tu sais pas si ça fait du bien Ou si ça fait du mal C'est un peu Un peu compliqué Mais ouais Ça tiraille Donc j'y vais vraiment doucement Si je dois porter Je vous recommande pas de porter des choses Mais si je dois porter des choses Essaye de De contracter un peu Et vraiment de porter avec les épaules Et pas de porter avec la poitrine Je sais pas comment expliquer Mais ouais Donc du coup assez mal dormi Ce qui est relou avec moi C'est que je dors Principalement sur le côté Et hier je me suis dit Normalement faut dormir sur le ventre En fait pendant Un mois au minimum Enfin sur le dos Pendant un mois Sur le ventre Attention Et là j'avais du mal Donc du coup je me suis un petit peu Sur le côté En me mettant un coussin Mais vraiment tout léger là Mais ouais Faut savoir que ça Ça tirait pas mal hier C'était C'était Désagréable C'était C'était grave désagréable Ça me fait un peu penser A quand j'étais enceinte en fait Et que à la fin J'arrivais plus à bouger Donc c'était C'était un peu chiant C'était un petit peu pénible Donc je vous recommande Absolument pas De faire cette opération Si vous vous mettez pas En marée de travail Si vous prenez pas des vacances Parce que ça va être Très 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 compliqué pour vous Surtout si vous devez porter des choses C'est pas la peine Je pense que vous allez faire sauter Tous vos points Et que vous allez vous faire Très 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 mal Parce que ça Ça tiraille fortement En fin de journée Hier j'ai pris que deux fois Des doliprane Un avant de me coucher Et puis un dans l'après-midi Mais voilà Au niveau des pansements Tout va bien Je continue Je pense que j'ai encore Des strips Tout autour des tétons Et ici Et là ils sont tous restés Mais je crois que là Il y en a Qui sont partis En fait j'ai hâte D'aller voir De faire ma visite de contrôle Au niveau du ventre Ça va beaucoup mieux Ça fait beaucoup moins mal Ça tiraille moins Sauf à un endroit Juste là en fait Mais sinon Ça tiraille pas du tout Et les cicatrices Au niveau de la liposuction Du ventre Sont tellement fines Que quand j'ai fait Mes porces-moyères Je savais même plus Où elles étaient En fait Et j'étais obligée De tâter Comme ça Pour voir s'il y avait Un petit surplus De petites cicatrices Comme ça A main nue Mais voilà Au niveau des douleurs C'est totalement gérable C'est juste que Des fois ça Ça tiraille en fait Comme quand vous avez Vous êtes fait mal Et puis vous avez la croûte Vous savez T'as la croûte Et si tu fais un mouvement Tu sens que la croûte Elle est en train de se Se tirailler Enfin c'est un peu Un peu chiant Donc repos-repos-repos-repos-repos-repos-repos Enfin Pas repos-repos-repos-repos Mais moins d'excitation Ce sera plutôt pas mal Et puis voilà Les petites nouvelles du jour J'ai Je pense Je sais pas si je vous prendrai Tous les jours Tous les jours Tous les jours Mais ce qui est sûr C'est que jeudi Je vous prendrai Quand j'aurai eu Rendez-vous Avec le chirurgien J'ai hâte J'ai hâte de le voir Et qu'ils me disent Que tout va bien Voilà les houlous Les houlous Je vous fais un petit point Là je viens de me laver les cheveux Parce que normalement t'es pas censé rester souvent Enfin longtemps les mains en l'air Un peu compliqué Je te conseille quand tu vas Alors déjà ne prends pas de bain Attends genre deux mois avant de prendre des bains Mais quand tu vas prendre ta douche Prépare à l'avance Alors attention je suis toute nue Mais prépare à l'avance ton petit matériel Pour quand tu vas sortir de la douche Parce que tu pourrais vite tourner de l'oeil Voilà c'est toi qui fais tes pansements Si tu le sens pas du tout De faire tes pansements Parce que La dernière fois j'ai failli remettre mon piercing J'ai dit que j'allais tomber dans les pommes Tu vois Mais si tu le sens pas du tout De faire tes pansements toi même N'hésite pas à demander Que ce soit une infirmière Qui te fasse les soins Tu vois Faut mieux que Que ce soit une infirmière Qui te fasse tes pansements Plutôt que Plutôt que Que du tourner dans les pommes A chaque fois que tu fais des pansements Alors il y a beaucoup de strips Qui sont partis Et je vous avouerai Qu'au niveau de la cicatrisation Je sais Je sais pas si je peux vous montrer ou pas C'est ça qui est relou Mais au niveau de la cicatrisation En fait mon auréole Je suis en train de me regarder juste en face Mon auréole il est tellement Naturellement foncé Que celle qui est Bon après si tu regardes vraiment comme ça Ok Mais dans la glace L'auréole La cicatrisation autour de l'aréole Je crois que c'est comme ça qu'on dit Tellement foncé Que ça te voit pas dans la glace Au niveau de T'as l'auréole Après t'as ça comme ça C'est pas gênant C'est pas choquant Et au niveau d'en dessous en fait Comme ceci C'est là où Je vais essayer de vous montrer Mais Cette compli Ah Je sais pas si on voit bien Je vais essayer de flouter Un max Voilà Désolée Pour les âmes sans type S'abstenir Mais Mais voilà C'est pas C'est pas moche en soi Après j'en ai pas les photos Qui donnent une bonne performance Mais Ça me choque pas en fait C'est Pourtant moi je suis doulette Quand je regarde So ou une connerie comme ça Je me dis Allez partir Je suis comme ça Quand je regarde un film Mais là ça va Alors bien sûr Faut pas regarder à la lumière du jour Et Comme ça tu vois Mais Ça me choque pas Quand je me regarde En fait La sensation que j'ai Quand je regarde mes seins comme ça J'ai l'impression D'être une fillette de 12 ans Et t'as les petites Quand tu commences à avoir Les petits seins qui poussent Tu vois Des trucs un peu Un peu dégueulasses C'est ça mes puissances BOUH D'un coup tu vois Tu te souviens un petit peu de la forme Que t'avais vraiment au tout début Que ça pousse C'est une forme vraiment Comme ça tu vois Un triangle Et ben ça C'est vraiment ça Quand je regarde Comme ça Et quand je regarde De côté C'est vraiment Attendez Hop Ils sont vraiment en fait Super super haut Alors oui J'ai des veines bleues J'ai des grosses veines bleues Ça a toujours été Mais ils sont super Ils sont comme ça Limite tu pourrais poser Une bière dessus Tu vois chérie Tu fais une bière Donc c'est un peu compliqué Mais on dirait Lady Gaga On dirait que je vais faire un concert A la Lady Gaga Et sinon quand je regarde De profil Ça fait pas joli Ça fait Bon ça fait meuf Qui vient de se faire opérer Tu vois Ils sont trop haut En fait On dirait Si j'enlève le téton En fait limite On dirait un mec Qui vient de faire Une séance de musculation Et ouais Ils sont vraiment Il faut qu'ils descendent Un petit peu en fait Mais dans deux mois Ils vont Ils vont descendre Donc Quand je me regarde De visu En face Et bien étrangement Je trouve ça Quand même plus joli Que ce n'était avant Quand je regarde toute nue C'est sûr que si je m'habille Je vais trouver ça Bien tu vois Mais quand je regarde toute nue C'est quand même plus joli Que ce que c'était avant Sachant que ça va être De plus en plus joli Et Ma plus grosse crainte En fait C'était De trouver ça Immonde Que quand je me regarde Dans la glace Pendant une année Je me dis Mais c'est dégueulasse Mais qu'est ce que t'as fait D'avoir des cicatrices De ouf Des trucs de malade Et en fait Ça va Ça va largement En fait C'est Je vais pas dire que ça y est C'est incorporé Dans Dans mon quotidien Mais voilà Là il me reste Une Deux Trois Quatre Petits Petits strips Après il reste que la Il reste que ma peau Et je vois les petits fils Qui vont se résorber Mais franchement Je suis Je me sens pas en fait Dérangée par le reflet Que j'ai dans la glace Quand je regarde ma poitrine Je vous porte que de la poitrine Parce que le ventre Le ventre on s'en fout un peu On dirait le mien Comme avant Quand je me lève en fait Le matin Voilà J'ai encore les J'ai encore les marques du stabilo J'ai du mal à me laver Mais Mais voilà Le ventre ça change rien Tu vois Ça fait une belle silhouette Mais là On va plus s'attarder sur les seins Et voilà Au niveau des douleurs Ça va mieux C'est pas toujours ça Ça pique toujours un peu Mais j'ai mieux dormi qu'hier Et Voilà Grosso modo Par contre je vous ai dit Des conneries en fait La vaseline Il faut que je la mette Pendant grosso modo Une semaine Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Les strips du tout Et limite Qu'il n'y ait plus les fils Et ensuite Je ferai des petits Je remplacerai par ça Si qu'elle fasse Qu'il faut que je laisse pénétrer Jusqu'à absorption totale Et ça aussi Et toujours les pansements Pour le moment Ne jamais Ne jamais Laisser ma peau Surface de la matière Toujours Mes petits pansements Donc voilà Grosso modo Mon petit ressenti Et je suis super contente Parce que vous avez grave aimé La vidéo que je vous avais fait Sur la chirurgie Le avant Le protocole Et faire mon état d'esprit Et puis voilà Donc je suis contente Voilà je suis contente Mais j'ai un des tons plus gros que l'autre Je suis contente De pas me trouver immonde En fait Quand je me regarde dans la glace Tu vois J'avais pas envie D'une période Où je me sens pas bien Et d'un coup Je vais me transformer J'ai me sentir encore plus moche Que ce que j'étais Pour après me sentir belle J'avais pas envie du tout de ça Et là ça va Ça va largement Voilà Bon je me fixe On va peut-être sympa Que je vous montre Comment je fais les pansements Donc du coup Par ça J'utilise deux Compresses Comme ceci Compresse non tissée Hop Parce que Je me suis rendu compte Que quand je blindais pas assez Ça me faisait trop mal Donc du coup La première compresse Il y en a deux à l'intérieur Moi je prends carrément les deux Alors après bien sûr La technique que je fais là Ça va dépendre Ça va dépendre De la grosseur de vos seins en fait Je prends ces petits trucs là Que je vous ai déjà montré Que je découpe en fait Désolé ça m'est flou Je sais pas pourquoi Donc je disais que j'utilisais Les petits bandages comme ceci Que je découpais Hop Que j'en découpe plein Bonjour l'ordinateur Et en fait pour les mettre C'est bien parce que tu fais ça Et puis du coup C'est facile à enlever Tu vois Donc avant là bien sûr J'ai mis plein de vaseline Donc là Je vais pas vous montrer Le début Mais en fait grosso modo Voilà je fais ça Ok Je vous relève un petit peu Grosso modo Je fais ça Ensuite Je commence à voir la technique Je prends la deuxième Que je fasse comme ceci Hop J'espère que cette vidéo Va être bien perçue Parce que ça me fait flipper En fait J'ai toujours peur De faire polémique Ou je sais pas quoi Tu vois Mais vous étiez tellement nombreuses A me dire que vous étiez Que ça vous tentait de Je prends la comprèche Je fais ça Comme ceci Vous étiez tellement A me dire que vous aviez envie De faire cette opération Que ça vous trottait dans la tête Que je me dis que vous Que ce serait cool Que vous ayez un maximum De conseil En fait Tu vois Donc du coup Je prends les yeux Comme ça Je pose Bon normalement Je suis un peu plus rapide Que ça Mais là c'est parce que Vous êtes là Vous me perturbez un peu Hop Je vais mettre de mon miroir Et en fait Vu que la cicatrice La cicatrice Elle vient de là Jusqu'à là-bas Et bien Avec cette largeur là J'arrive à tout faire Et ça c'est cool Donc je Je te fais C'est très moche Tu vois Mais au moins Il y a tout qui est protégé Et ça je kiffe Je fais un truc comme ça Après on va arranger On va peaufiner Hop Bon je vous avouerai Que quand c'était la L'infirmière Qui me l'avait fait à l'hôpital C'était beaucoup plus joli Voilà grosso modo Là on a fait le plus gros Hop Franchement C'est pas compliqué à faire Le seul truc que je te conseille Aussi de faire C'est ne fais ça Ne fais pas ça Par exemple Hier J'ai fait ça Genre il me restait J'ai pris ma douche J'ai resté 20 minutes Avant d'aller chercher Mes enfants Mes enfants à l'école Et tout Et franchement J'étais pas prête Fais ça quand t'as le temps Tu vois limite Si t'as pas le temps de le faire Le matin Tu le fais soir Avant de te coucher Le plus important C'est que tu fasses ça Bien proprement Et bien Et bien calmement Je te dis Parce que des fois Si t'es un petit peu sensible Que tu vas voir Qu'il y a je sais pas Vu que c'est des fils Peut être le nœud Ou je sais pas Tu vas trouver Qu'il y a un truc chelou Tu pourrais Surtout si t'es toute seule Tomber dans les pommes Enfin Ça m'est jamais arrivé Tu vois Mais prends ton temps Quand tu fais tes pansements Parce que Voilà Et là tout est protégé En fait Après tu peux t'amuser En rajouter partout Et franchement Et puis là c'est plutôt pas mal Ici aussi Tant qu'à faire Comme ça je suis sûre Que ça frotte pas Et puis pour les petits points Au niveau du ventre Je mets juste un petit peu De compresse Et puis un peu comme un pansement Hop là Voilà Grosso modo Voilà C'est compliqué Mais je t'ai montré Comment je faisais mes pansements Au moins tout est protégé Et je te le rappelle J'ai une cicatrice Ici Ici Et ici Voilà Tuto des pansements Je vous fais un petit Un petit J'ai mis un jean aujourd'hui Bon Il est pas attaché Ok Je vous fais un petit Bilan grosso modo De la journée J'ai l'impression Que les douleurs En fait les douleurs Elles étaient Elles étaient comme ça Tu vois Hier j'ai pas pris De doliprane du tout Et là j'ai l'impression Qu'elles commencent à devenir Comme ça Je croise les doigts J'espère que c'est ça Parce que Ça va un peu mieux Après faut dire aussi Que Ça va avec Quand je suis sortie de l'hôpital C'était jeudi Après c'était vendredi Après le week-end J'ai été faire des courses Et nanani Là du coup Je me repose beaucoup plus Donc c'est peut-être normal aussi Que les douleurs fassent ça C'est clair Je porte Je ne porte pas De choses lourdes Ou alors quand je pose Des choses lourdes J'essaye de le diviser Toi genre là par exemple Il y a mon poêle à bois Je suis obligée d'aller chercher des bûches Plutôt que prendre un gros sac Et blinder de bûches Faut bien te retenir le feu J'ai envie de te dire Il y a des choses Que tu vas être obligée de faire Et donc du coup Pour le feu Bah je vais prendre Deux petites bûches Par deux petites bûches Je vais faire 5 allers-retours Plutôt qu'un Mais voilà Même si je serais capable Je l'ai fait le premier jour Comme une débile Je serais parfaitement capable De prendre un seul sac Mais est-ce qu'après Ça ne va pas me faire super mal Tu vois l'impression Que ça va me tirer Sinon au niveau des sensations Aujourd'hui J'ai toujours mis Je mets toujours C'est mon dernier jour J'ai fini le tube De Vaseline Ça fait bizarre De dire ça comme ça J'ai fini le tube de Vaseline J'ai encore un strip ici Et puis un autre strip ici A partir de demain Je vais commencer à mettre De la crème hydratante Et ensuite à mettre Le cicatril Et toujours à mettre Les pansements quand même Les pansements Pardon Mais je te le dis C'est jusqu'à un mois Minimum Que le Que ta peau Ne soit pas en contact direct Avec ta Ta super bugaine Et Et puis oui Et aujourd'hui Pour la première fois Vu que j'ai plus aucun strip Sur le ventre Pour la première fois Je me suis hydratée Le ventre Madoué Béniguette Pompavello J'ai T'as déjà eu des bleus Je pense T'as déjà eu des bleus Quand t'étais Peut-être maintenant Ou quand t'étais plus jeune Et quand tu t'amuses A faire ça sur ton bleu Et que ça fait mal Tu vois Et ben imagine Que tout ton corps C'est un gros bleu Pour la première fois De ma vie Je massais Mon ventre Et j'avais l'impression Que j'étais un Un bleu entier Donc ça faisait Très chelou La sensation que j'avais Au toucher De mon ventre C'était Assez particulier Assez compliqué Mais Du coup J'ai pris tout mon temps Pour me masser Le ventre Et ensuite J'ai mis le cicatril Et je vous l'ai dit Sur les seins J'ai continué à mettre Je protège toujours mon ventre Avec des petits pansements aussi Et sur les seins J'ai continué Avec la basine J'ai un chat J'ai un chat J'ai un chat dans la gorge Il se croit Qu'il se Lèche le cul Il n'y a pas de respect Dans ce bloc Et donc Je disais Que Au niveau Des seins Aujourd'hui J'ai passé Un tout petit peu Plus de temps Sans le soutien gorge Et je suis contente Parce que Si vous vous interrogez Sur Est-ce que ça pue Le soutien gorge Bah non C'est chelou Là ça va faire une semaine Que je l'ai Alors oui Il y en a peut-être Qui vont me dire Que je suis crado Mais je ne me sentais pas Du tout De ne pas mettre De soutif Pendant un tout petit moment Un truc bien serrant Même si tu peux remplacer Par un soutif de sport Le temps que ça sèche Mais à partir de Jeudi Je pense que je vais le laver Et là du coup En attendant Je mettrai un truc Un soutif de sport Mais je me sens pas Là je me sentais pas encore De 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 ne pas voir un truc Qui me gaine Qui me serre Tu vois c'est un peu C'est comme si j'ai Comme si mon soutien gorge Et mon panty Ça me faisait un câlin permanent Et je me sens pas prête A l'enlever Même si c'est que pour Une heure Le temps que Le temps que ça Que ça se lave Et que ça sèche J'ai fait un petit programme Court je pense Mais voilà Et pour information Ça ne sent absolument pas Même si ça fait presque 7 jours que je l'ai Et sinon Qu'est-ce que je voulais dire Oui du coup Aujourd'hui j'ai passé Un petit peu plus de temps Sans le soutif 10 minutes de plus Le temps de faire mes soins Et de me De me mettre la crème Sur le ventre tu vois Et en fait c'était chelou J'avais l'impression La sensation en fait Un peu d'être Une marionnette C'est très chelou Parce que Mes seins je les sens Vachement lourds J'ai l'impression Qu'on m'a Je sais pas comment expliquer La sensation en fait Mais j'ai l'impression Qu'on m'a accrochée Alors C'est très barbare Ce que je vais dire Mais ça fait comme si Imagine tes seins classiques Et qu'on te colle Je sais pas Deux petites pommes A même ta peau Tu vois J'ai l'impression Que ça faisait ça En fait C'est très chelou J'avais l'impression Que mes seins Ils allaient se décrocher Et en même temps Quand je les touchais Sous la douche Je sentais rien A part quelque chose De gros Et de gonflé Comme Je sais pas Comme des faux seins C'est très chelou Mais Après quand je suis sortie De la douche J'avais toujours cette impression D'objets Qui étaient collés A même ma peau Tu vois Et qui pouvaient Je marchais tout doucement Et qui pouvaient se décrocher A tout moment Mais en même temps Je commençais A sentir Mes tétons Je sentais juste Juste les tétons Comme ça Peut-être parce que les fils C'est en train de se résorber Donc je sentais vraiment Que Que les petits tétons C'est très C'est très chelou C'est très bizarre Au niveau de la sensation Quand je touche la cicatrice Juste en bas Pareil C'est toujours pas Super agréable Mais c'est pas désagréable Non plus Donc ça va Je suis plutôt contente De l'évolution que ça prend Demain j'ai rendez-vous Avec le chirurgien Et donc du coup Je vous ferai le compte rendu Savoir si les cicatrices Elles ont bien évolué Et tout Je vous ferai un petit compte rendu Et Je pense que je vais vous garder Jusqu'à lundi Et puis à partir de lundi Je parlerai de De mon De ma poitrine Et de l'évolution Dans les vlogs Dans les vlogs classiques Parce que je pense Qu'à partir de lundi Ça suivra son cours Et Et ensuite du coup On se retrouvera Dans une vidéo spéciale Avant après Grosso modo Où peut-être que Ce sera plus En forme de vlog Ou peut-être que Si j'ai quelque chose D'important à vous dire Je vous le dirai Spécifiquement Après vous Si vous avez la moindre question N'hésitez pas A me laisser un commentaire Je ferai une FAQ Par rapport à ça Parce que je pense Que ça peut être Plutôt utile Et puis voilà Voilà Allez Je vous retrouve plus tard Pour l'évolution Ma mère de pute Après au niveau du ventre Ça va Je suis un peu plus flex Mais Le petit danger avec moi C'est pas parce que Je commence à me sentir mieux Qu'il faut que Je me réactive un peu plus Ça fait même pas une semaine Que je me scie Ça fait une semaine Doucement Molo 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 Coucou Ça faisait longtemps Qu'on ne s'était pas retrouvés Alors On est aujourd'hui On est lundi Ça fait Presque Deux semaines Que je me suis fait opérer Quelques jours On va dire Qu'aujourd'hui Donc je vous fais Un petit récapitulatif De ce qui s'est passé Alors J'ai été voir le chirurgien Pile poil Deux semaines Enfin Pile poil Une semaine après Que je me sois fait opérer Donc il a vérifié Les cicatrices Il a vérifié juste Les cicatrices Au niveau de la poitrine Il m'a dit Que ça cicatrissait bien Donc du coup J'étais rassurée Mais je pensais aussi Que ça cicatrisait bien Il m'a dit Qu'on allait arrêter Les pansements Dans la Il y a quelques jours Je vous avais montré Comment je faisais les pansements Il m'a dit On va arrêter les pansements Parce qu'à force Ça va vous abîmer la peau Donc maintenant Ce que vous allez faire Tout simplement On garde toujours Le soutien-gorge Toute la journée D'ailleurs J'ai lavé Ça fait du bien De le laver Ça fait un bien fou Donc on enlève Le soutien-gorge Par contre Vous allez juste garder Une compresse Au niveau Une compresse En fait Dans toutes les zones Il y a une cicatrice Et il m'a dit Que maintenant Du coup On allait arrêter De mettre la C'est bien ce que je pensais On allait arrêter De mettre la La vaseline Et on allait mettre Du coup Hop On allait Dans un premier temps Hydrater Donc avec cette crème-là Après je pense pas Qu'il y ait de crème spécifique Le mieux c'est de pas hydrater Avec quelque chose Qui a du parfum Dans quelque chose Assez neutre Donc il m'avait Donné cette crème-là Donc on hydrate bien le corps En particulier Donc du coup La poitrine Et le ventre Mais pas en faisant des massages De ouf non plus Et ensuite On masse bien Toutes les cicatrices Avec du Cicalfat Ok Donc moi c'est ce que je fais Je sors de la douche Pareil Je me sèche avec une serviette Indépendante Hop Je me sèche bien En faisant Comme ça Je me sèche Je mets la crème Un petit peu Vraiment rapidement En attendant Je m'habille un petit peu sommairement Et ensuite du coup J'applique pareil Le Cicalfat Comme ça Partout Partout Je masse bien Et je laisse pénétrer Tout ça Et ensuite je remasse Un petit peu Pour que si ça a un petit peu Du mal à pénétrer Je vous avouerai Que le massage Au niveau Alors je vois toujours Mes fils Au niveau de l'aréole Il n'y a pas de soucis Je masse bien Par contre c'est un petit peu Ça fait pas mal en fait Mais c'est juste que ça me Pertume un peu Que je masse les fils C'est un peu chelou Au niveau de là Il n'y a pas de soucis Par contre quand je masse là C'est pas que ça fait mal en fait Mais les douleurs ne font pas mal Mais Enfin les douleurs ne font pas mal C'est un peu chelou La sensation ne fait pas mal Mais c'est plus dérangeant Qu'autre chose en fait Ça Quand je masse Ouais c'est un peu L'impression que C'est exactement Comme quand tu te mets Un gros dondige dans l'oreille C'est un peu Bizarre Tu vois C'est un peu chelou Et c'est surtout au niveau De celle qui est là Et celle qui est là Donc je pense qu'en fait Quand tu fais une Quand tu mets des fils Bah tu fais un nœud Au départ Tu vois un peu comme Quand tu couds Hop tu fais Et puis à la fin Tu fais un nœud Tu vois Mais c'est vrai que là Et là je sens que c'est un petit peu plus Bah je sens qu'il y a un petit peu plus De surplus Tu vois Ça fait une espèce de petite boule Mais quand je touche J'ai l'impression que c'est énorme Mais quand je regarde dans la glace C'est pas du tout énorme Donc voilà C'est un petit peu chiant au niveau de là Et c'est là que ça tiraille le plus Dans la journée Quand je m'excite un petit peu trop Et quand je conduis C'est un peu chiant J'ai toujours l'impression d'avoir D'être comme ça C'est un peu relou Et même quand mes bras sont là Oh c'est un peu Ouais c'est un peu chiant Cette impression de Ouais d'être dérangée en fait Après du coup Le soutif Je le Je le baisse un peu tu vois Parce que j'ai l'impression Que le truc du soutif Bah ça Ça touche Donc c'est un peu Ouais c'est un peu Un petit peu relou Ouais c'est C'est plus dérangeant qu'autre chose Mais à force ça pourrait Ça pourrait faire mal Mais ouais c'est un peu Désagréable Dérangeant et un peu désagréable Après ça fait pas mal Ah oui ce que je vous ai pas dit aussi C'est que Ça tiraille Et des fois ça dérange J'ai envie de te gratter C'est C'est trop chelou C'est trop chelou Je pensais pas que des cigatrices Pouvaient gratouiller à ce point là Et c'est surtout le soir Le soir La dernière fois Je me suis surprise J'étais dans la nuit Et d'un coup j'ai ouvert mon soutien-gorge Je sais pas pourquoi Après je me suis dit Mais merde Mais t'es con C'est comment C'est trop chelou Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Donc du coup Je l'ai vite rattachée Et j'étais en train À moitié en train de dormir J'étais un peu dans le coltard Et sinon par rapport à faire dodo Le médecin m'a bien dit Essayez Je lui ai dit C'est compliqué pour moi De dormir sur le dos Il m'a dit Essayez de tenir encore 10 jours Et d'ici 10 jours Vous pourrez dormir Sur le côté sans soucis Mais essayez de tenir Pendant 10 jours Pas mal J'ai toujours l'impression Que Bah que J'ai une poitrine chelou Une poitrine qu'à moi Mais qui n'est pas vraiment à moi C'est assez compliqué Mais ça reste joli Je regarde dans la glace De plus en plus Ça fait Ça fait joli Après c'est pas l'éclat total Mais En fait ce qui est super relou C'est quand C'est quand le soutien-gorge Se fait mal Et mal placé Et que du coup ça touche Je vais vous montrer Les cicatrices Hop Mais franchement Les cicatrices sont propres Je suis assez contente Alors j'ai un petit peu de Pus Hop Du pu Je vais changer tout ça après Au niveau de Bah là où ça fait pile poil La jointure Où ça fait la croix Un petit peu là Un petit peu ça qui est Qui est relou Mais sinon au niveau des cicatrices Franchement Ça va Hop Je vous montre Et en fait c'est ici Tu vois C'est pile poil là En fait où c'est dérangeant Ça ça fait un petit peu Comme Comme un nœud Hop Et donc tu vois C'est là où je perds un peu De De pu Au niveau de la jointure Et du coup Hop Ça donne ça Et au niveau du haut Tu vois c'est plutôt Plutôt clair Et après voilà C'est vrai que ça J'arrive Je vais changer J'ai la compresse Hop Non c'est bon Je suis juste là Donc voilà C'est juste ça Qui tiraille Mais sinon c'est pas En soi En soi ça passe Ça passe Si je m'excite pas trop Si je porte pas trop De choses trop lourdes Et tu vois Je fais juste ça Et puis je me la cale Entre la peau Et entre le soutien-gorge Donc ouais C'est juste un petit peu dérangeant Mais ça va Ça ne me gêne pas Pour faire les choses du quotidien Ça ne me gêne pas Pour me laver Franchement C'est largement supportable Et les cicatrices Je trouve Pour ma part Qu'elles sont plutôt Donc tu vois Je mets juste ça En dessous en fait Puis le poil Comme ça Je vais changer La deuxième aussi Hop Et franchement Ça va C'est juste cette histoire De puits en fait Entre la jointure Des deux Qui me Qui pas Qui m'inquiète un peu Parce que quand je regarde La glace Il y a Tu vois c'est vraiment La jointure C'est un petit peu chiant Ça ne m'inquiète pas Plus que ça Mais de toute façon Je vais revoir mon médecin Mon médecin à moi Fin de semaine Pour prolonger l'arrêt Parce que là Avec le taf Que je fais Je ne me sens pas De reprendre le travail Hop là Alors je te montre l'autre L'autre avait un petit peu Plus rouge par contre Un petit peu Tu vois c'est ici Ici c'est pas joli joli Tu vois Hop du coup Je fais ça pile poil Au niveau du premier nœud Et ça pile poil Au niveau du deuxième nœud Comme ceci Voilà c'est vrai que Quand je change Alors ça tiraille En fait quand je me fais Mes massages Ça tiraille beaucoup moins Quand je fais Des fois en fait J'ai besoin De faire mes massages Avec un petit peu crème Je pense que ça rajoute Une petite épaisseur Pas grand chose Parce que du coup Je laisse pénétrer quand même Mais ouais Quand j'ai besoin De mes massages De me masser Donc du coup Je me masse Deux fois par jour Donc le matin Et le soir Le soir tranquillou Je me lave bien les mains Le soir tranquillou Devant un petit film Je suis comme ça Sinon je vous avais parlé Dans ma première vidéo Que mon chéri Était un petit peu Très réfractaire à l'opération Et la dernière fois Je lui dis Mais t'as pas vu ma poitrine encore Tu t'en fiches Je vous sais comment Il me fait Non mais je préfère voir Quand ce sera fini Et tout Je fais Ok Je comprends Après il n'y a pas de soucis Il a bien assuré Au niveau des enfants Et tout Au niveau des tâches ménagères Il n'y a aucun soucis J'ai juste à lui demander À lui demander les choses Parce que Des fois pour les garçons C'est pas inné Mais non non Et lui il m'a dit Je préfère voir Quand ce sera Qu'on ce sera totalement rétabli Et hier j'étais là En train de m'assurer Je fais regarde Et il me fait Ah bah ça va c'est joli Je dis ouais Bah je pense qu'en fait Tu t'attendais à quelque chose De beaucoup plus moche Que ça ne l'est En fait c'est vrai Quand tu vois pas les choses Tu t'attends toujours À quelque chose d'horrible Même moi quand Quand j'allais faire l'opération Je pensais que j'allais avoir J'en ai déjà parlé Mais je pensais que j'allais avoir Des cicatrices horribles de ouf Là vous avez vu Qu'un espèce de zoom Parce que bien sûr Je ne peux pas Vous balancer mes ça En entier sur Youtube Mais honnêtement Ça fait plutôt joli C'est juste voilà Le petit Au niveau d'ici là La petite jointure Qui a un petit peu Bah Qui pullule un peu Mais voilà C'est pas Là mon pansement Je l'ai depuis On est Il est qu'à l'heure 13h Je l'ai Ça fait 14h Il est Bah je l'ai Je me suis lavé à 8h Donc tu calcules J'ai même J'ai envie de te dire 4, 5, 6 Ça fait 6h que je l'ai Tu vois Je ne perds pas De plus Plus que ça Je ne sais même pas Si c'est du plus Je vais rester avec mon médecin Mais voilà Au niveau de tout ça Après au niveau du ventre Ça va Je masse bien Après mon ventre est gonflé J'ai franchement pas l'impression De m'être fait enlever du gras Au niveau du bidou Et bon il n'est pas gonflé d'eau Enfin ça va Mais voilà Je n'ai pas l'impression Peut-être au niveau de la taille Encore quand j'ai le corset Voilà Je n'ai pas l'impression D'avoir perdu du ventre Plus que ça Mais de toute façon Quand tu fais une lipou En fait tu vois les résultats À partir de De 2-3 mois Tu vois Ce n'est pas tout de suite Et franchement Parce qu'il faut attendre Que en fait Là tu as la graisse On va dire que ça c'est la peau Donc il t'enlève de la graisse Ça fait ça Mais en fait en attendant Tu as quand même Des bleus Des échymoses Des machins Et puis après Un peu comme un drap Quand tu le soulèves Tu vois il ne reprend pas Hop Tu fais ça Il ne reprend pas sa forme Tout de suite Il attend Et puis après Il va se remettre bien comme ça Donc du coup Voilà Il faut attendre 2-3 mois Avant de voir les résultats Sur le bidou Voilà Par rapport aux nouvelles Donc je vous reprendrai Quand je Est-ce que j'aurai des choses À vous dire de plus Franchement Honnêtement Je ne vois pas Je ne vois pas Je suis contente Parce que j'ai vu une infirmière Quand j'ai vu l'infirmière Chez le docteur Elle m'a dit Qu'elle Elle avait travaillé Avec 5 chirurgiens différents Et à chaque fois C'est elle qui faisait Les pansements En fait Les choses comme ça Par rapport aux médecins Quand les femmes Venaient les voir Post-opératoire Il m'a dit Que des 5 médecins Que j'ai vu C'est celui Qui travaille le plus Et elle-même S'était fait opérer Elle avait fait Une augmentation de ma mère Et il s'était mal passé Apparemment Et elle me dit Franchement Ce médecin là Si vous avez d'autres Opérations à faire Mais je vous conseille Mais à 100% De le garder Donc je suis assez Contente D'être tombée Par hasard Sur ce médecin Parce que j'ai vraiment L'impression Qu'il travaille Qu'il travaille bien Parce que quand je regarde Les cicatrices C'est pas moche Ça me fait pas mal J'ai l'impression Que j'aurai pas de complications Plus tard Enfin plus tard Dans les jours à venir Donc je suis plutôt Contente Voilà Au niveau de la poitrine Bah ça donne ça Y'a rien de particulier On dirait juste Que j'ai mis un soutif Un soutif très haut Mais y'a rien Qui choque J'ai essayé J'ai essayé Éviter un maillot de bain Pour voir Pour voir ce que ça donnait Et ça fait plutôt joli Donc j'ai hâte 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 D'être à dans Trois mois Pour qu'on voit Un petit peu Le truc Un peu définitivement Du coup maintenant Ce que je vais faire Dans les vidéos C'est que On va s'arrêter là Pour le vlog Ce que je vais faire C'est que Si j'ai des choses Importantes à vous dire Je le mettrai Dans le vlog classique Pour information Je fais un vlog Tous les dimanches Je marquerai peut-être Dans le titre Pour vous montrer Que c'est quelque chose Avec l'opération Que j'ai faite Mais sinon Je vais arrêter Le vlog là Et ce que je vais faire C'est que Dans quelques mois Vous aurez une vidéo Avant après Qui Où je vous parlerai Aussi De l'évolution Des cicatrices De l'évolution De la douleur Et surtout Le résultat Le résultat final Que ce soit au niveau De la liposuction Mais surtout au niveau Du lifting Du lifting Mamère Donc moi J'ai pris des photos Et j'ai pris les petites séquences Que vous avez vu Dans ma première vidéo Avant Et puis du coup Là je vous montrerai Après Et puis on fera Un petit résumé Et peut-être que S'il y a des choses Vraiment importantes Je vous prendrai Comme ça En vlog Et puis je vous en parlerai Directement Et je l'incorporerai Dans la vidéo Qui sera dans quelques mois Je pense que je la ferai A la rentrée Pourquoi pas à la rentrée De septembre En septembre Là on est au mois de mars Avril, mai, juin, juillet, août, septembre Je pense que dans six mois On aura une bonne Une bonne évolution Et dans tous les cas Une évolution Définitive De ce que ça va donner Donc Gros modo Voilà ce que je vais vous dire Après Si vous avez La moindre question N'hésitez pas à me laisser Un commentaire Et pourquoi pas Faire une foire aux questions Comme ça Ça me permettra De répondre à toutes les questions Dans une vidéo en particulier Qui pourra être vue De toutes les gens Qui se posent des questions Si vous voulez savoir Quel est mon chirurgien N'hésitez pas à m'envoyer un mail Vous avez mon mail En barre de description Pour information Il est dans le 91 Il exerce dans le 91 Et on peut prendre Les rendez-vous sur Doctolib Par contre Il est blindé Je l'ai blindé Hier j'ai pris mon rendez-vous Je dois revoir le médecin Dans trois mois Post-opération Mais On est au mois de mars C'est la seule Rendez-vous qu'il y avait C'était au mois de juillet Donc il est un peu blindé Mais vous pouvez prendre Les rendez-vous sur Doctolib Et ça c'est plutôt bien En les flemmards Comme moi Et voilà Donc voilà Prochaine étape Par rapport au sein Au lifting ma mère Ce sera dans une vidéo Dans quelques mois Dédiée à ça Sur l'évolution des choses Et puis je vous donnerai Des petites nouvelles A droite à gauche Sur le vlog de semaine Moi je pense que là Il n'y aura pas d'évolution Et même les petites évolutions Qu'il va y avoir Ça va être Ah ce que je ne vous ai pas dit aussi C'est que Quand j'ai fait sécher Quand j'ai fait laver Le soutien-gorge Et le panty Du coup pendant 2h30 Je me suis retrouvée sans rien Ça fait chelou Ça fait du bien de ouf De sentir ses seins Même la peau En fait pendant 10 minutes Pendant que je faisais ma lessive J'avais juste mis un petit Un petit pull J'avais pas de pansement J'avais rien Ça fait un bien fou De ne pas avoir de couche En plus Ça faisait grave du bien Et c'était pas C'était pas désagréable Bien sûr je suis restée comme ça Que 10 minutes Après j'ai pris ma douche Et après du coup J'ai mis une brassière En fait tout simplement Une brassière Et pas un soutien-gorge Enfin je te conseille Quand tu laves ton truc De ne pas mettre un soutien-gorge Avec des bottes Ni quoi que ce soit Après c'est ça que ça Voilà Mais enfin avec des baleines J'ai juste mis un soutien-gorge Brassière Et j'ai mis mes petits trucs Et puis j'ai essayé sécher La gaine et le truc C'est une matière Qui sèche Qui sèche super vite Donc en En une heure C'était déjà sec Et je l'ai lavé à 30 Essorage 800 Le minimum que je pouvais faire Et je l'ai lavé Pendant une heure Une heure et quart J'ai fait un tout petit Un tout petit cycle J'ai lavé que ça Donc voilà Comme je vous l'ai dit Si vous avez des questions N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Je vous ferai une FAQ En tout cas j'espère Que cette vidéo vous a plu J'espère Mon objectif C'est pas du tout De vous influencer Enfin c'est pas du tout De vous dire Allez-y 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 Faites la chirurgie Voilà C'est quelque chose Que moi Comme je vous l'ai dit Si vous avez pas vu Ma première vidéo C'est quelque chose Que je pense à faire Depuis une bonne Dizaine d'années C'est quelque chose Qu'il faut pas faire Sur un coup de pouce C'est quelque chose Qu'il faut réfléchir Parce que Et c'est quelque chose Qu'il faut faire Au moment Où vous pensez Que vous pouvez le faire C'est pas Quand tu vas l'été Ou ce genre de choses Que tu vas le faire Et je te conseille D'attendre déjà Que tes enfants marchent Si tu veux le faire Parce que là Le peu que je Les premiers jours C'est un peu compliqué Le peu que je porte chouti Des fois quand il descend l'escalier C'est un peu chiant Encore moi ça va Je pense que je me suis bien remise De l'opération Même si c'est pas encore fini Même si j'ai encore Les petits désagréments Mais voilà Si t'as un enfant en bas âge Que tu dois le porter Et souvent le changer tout le temps Je pense que c'est un peu dérangeant Donc réfléchis bien à tout ça Et puis voilà Je pense que tout est dit J'ai parlé beaucoup Donc on se retrouve du coup Dans quelques mois Pour celles qui ne viennent là Que pour ça Par rapport au lifting Ma mère Dans quelques mois Pour vous donner l'avant après Et voilà Donc si vous avez la moindre question N'hésitez pas Je me ferai un plaisir De vous répondre Si je peux vous aider A répondre à certaines interrogations Et puis attendez Attendez mes 6 mois Pour vous dire le Avant Après ce que ça a donné Et puis voilà Je vous attends en commentaire Et je vous remercie juste énormément D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Et qu'elle vous aura éclairé Sur des petites choses Je vous fais plein de gros bisous N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là Si vous ne l'avez pas déjà vue Là où je vous explique pourquoi Et comment Toutes les étapes Avant l'opération Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner Juste là C'est le coeur qui vous en dit Portez-vous bien Faites attention à vous Faites attention à vos proches Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz